Sophia Rahm, c'est à vous. Mercredi dernier, des habitants de Khan Sheikhoun dans la province d'Idlib ont été victimes d'une attaque chimique causant 86 morts dont 27 enfants et plus de 160 blessés. Les symptômes observés par les médecins sur place, pupilles dilatées, convulsions, mousses sortant de la bouche, spasmes, crises de suffocation, indiquant clairement l'utilisation d'un gaz neurotoxique organophosphoré de type sarin. Bon, naïvement, je m'étais préparée à être épargnée cette fois par la sempiternelle tournée des VRP du régime de Bachar qui, comme en 2013, était venue nous expliquer que rien n'était moins sûr, qu'il fallait attendre pour savoir, que rien ne prouvait l'utilisation d'armes chimiques et qu'il conviendrait de ne pas accuser à tort un Bachar el-Assad dont l'humour, la jovialité et le caractère volontiers facétieux le conduiraient plus sûrement à utiliser du gaz hilarant plutôt que du gaz sarin. Eh bien, pas du tout. Aussi sûrement que la gastro-entérite après les fêtes ou les poux sur la tête de nos enfants à la rentrée des classes, ils sont revenus. Et cette fois encore, c'est l'inénarrable cucurbitacé de la diplomatie parallèle, j'ai nommé Thierry Mariani, qui a ouvert le bal, on l'écoute. « Si des gaz ont été utilisés sciemment contre la population, les coupables vont être châtiés. » Ah ben c'est vrai ça ! Si ! Si les victimes ne simulent pas des symptômes d'une attaque au gaz sarin, s'ils ne convulsent pas frénétiquement devant les médecins des ONG présentes sur place, uniquement dans le but de nous manipuler, et s'ils ne finissent pas par mourir dans les bras de leur sauveteur pour mieux tromper l'opinion publique, les coupables doivent être châtiés. Avant d'ajouter, en tant que fidèles du boucher de Damas… « Si on part du principe que le dirigeant syrien est quelqu'un de cruel, sanguinaire et stupide, dans ce cas-là, il peut être effectivement responsable de cette attaque au gaz. Je pense que Bachar el-Assad a des défauts, mais je pense qu'il est tout sauf stupide. » Alors, si Bachar n'est pas responsable de ce crime de guerre, c'est parce que… Eh ben tout simplement parce qu'il n'est pas stupide ! Si ça, c'est pas une preuve… Oh, je sens un petit flottement ! Eh ben, quand bien même vous seriez convaincu que Bachar el-Assad a un peu gazé des civils, il nous reste l'autre endive molle de la philosophie de supermarché, j'ai nommé Luc Ferry. « Mourir parce qu'on vous a arraché une jambe dans un bombardement et que vous perdez votre sang, c'est pas plus agréable que de mourir avec une arme chimique. » Bah voilà ! Pour Ferry, le gaz sarin, ça ne change pas grand-chose. Et finalement, toutes ces horreurs ne peuvent masquer le fait qu'au bout du compte… « L'armée de Bachar et l'armée de Poutine, objectivement aujourd'hui, nous rend service face à Daesh. » Et alors quoi ? Lorsqu'Assad bombarde l'hôpital dans lequel les rescapés de l'attaque au gaz ont été transportés, c'est quoi ? C'est un service après-vente ? Faut-il rappeler à tous ces abrutis que s'attaquer à des civils est un crime de guerre ? Utiliser des armes chimiques ou bactériologiques est un crime de guerre ? Bombarder un hôpital est un crime de guerre ? La France a contribué à édicter, penser, ratifier ces principes. Ce sont nos principes, ceux pour lesquels nous nous battons. Ils constituent le fondement mais aussi le sens de notre diplomatie et de notre histoire. Alors non Monsieur Ferry, non ! En continuant de bafouer ses principes pour s'attaquer à des civils et en continuant d'épargner Daesh, Bachar el-Assad ne nous rend pas service. Il ne fait que massacrer son peuple, piétiner nos principes, nos valeurs et notre histoire. Bachar el-Assad est un criminel de guerre. Il doit être jugé, il faut arrêter de lui trouver des excuses et mettre un terme à la barbarie. Elle a trop duré. Feuille-le, grâce à breakage. ... Loire-le-le-le-le-le-la-gûts